On est à Filala Tosca, c'est une maison qui est construite en 1903. Quand elle était construite, elle s'appelait Domaine d'Eur-le-Vent et nous on trouvait ça un peu peu dur comme nom et on a cherché dans les archives et on avait envie de le remettre dans son jus, de vraiment avoir un bien qui fait honneur à Tossa de Lébain, qui fait honneur aux anciens propriétaires, à l'abatiment elle-même et c'est pour ça qu'on rebâtissait la Tosca qui était le nom de d'essence de la construction. Les loggias étaient tous fermés, c'est à l'époque que les gens voulaient se protéger contre le temps, le vent et nous on a tout rouvert. Quand on a fait les travaux, on a fait un architecte, monsieur Yves Collet, avec lui on a fait tous les plans et donc on a rajouté cette terrasse extérieure qui n'existait pas, ce n'était pas des portes fermées, c'était juste des fenêtres, pas des portes. On a aussi rajouté l'entrée qui n'existait pas non plus. Je me fais dire par des gens à Tossat que la maison est maintenant dans un meilleur équilibre parce qu'avant on avait le tour et rien d'autre. Et maintenant, on est un peu comme une cascade. On a fait envie de transmettre des cultures différentes dans la décoration, un mélange de plein de choses de l'époque française. On a des choses qui viennent des temples chinois, on a des choses qui viennent de Cambodge, notamment le statut derrière la piscine et aussi la statue qu'on va faire sur-mesure dans la locha ici en bas. Et aussi, il y a des pièces en bois qui viennent de Thaïlande. Une pièce qui est époustouflante, c'est la chambre de la tour qui a 360 degrés des fenêtres. Donc, on peut voir le bassin de tous les côtés et même derrière. Mais on a aussi une autre pièce qui est la bibliothèque en bas, avec le cheminée, avec des chaises en cuir, on met les pieds en haut. On se prend un petit drink, on met les cheminées en marche et on lit un superbe livre. Ce qui est aussi important pour moi, c'est le mélange des matières. Quand on a du bois, ça engage une autre énergie que du métal. Et ici, on a le bois, le métal. Après, on a l'ardoise, après la nature, la pelouse. Les cheminées sont classiques, ils sont de l'époque, ils sont à marbre. Les parquets sont de 1903. Sauf là où elles étaient un peu abîmées, on était obligés de les changer. Mais on a essayé de garder où on pouvait les structures anciennes, les matériaux anciens, en rajoutant des matériaux un peu plus modernes, mais toujours avec beaucoup de respect pour le lieu et les matériaux elles-mêmes. Et chaque pièce, quand on a décoré, ça m'est arrivé que ça m'a pris deux ans de finir une chambre. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est que chaque pièce de décoration, elle a sa propre place. Elle n'a pas que sa propre place pour la placer, pour dire « Ah, c'est joli là ». Mais ça aussi, elle a sa place parce que c'est sa place, parce que ça donne un flow. C'est le meilleur endroit. La pièce elle-même, elle se sent bien. Quand les gens viennent ici, ce qui est pour nous très important, c'est que les gens se sentent chez eux. Ils arrivent, ils ont envie de déposer leur valise et ne plus jamais partir. C'est ça l'idée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada